assalamu alaykoum, je m'a regardé tout le monde, c'est le diana de l'électromanichisme dans le vide donc vous faites la vidéo d'un petit mot, alors qu'il fasse un an quelques deux le coefficient d'injection mutuelle, il y a une bobine sortie à l'extérieur de la bobine liquide de sphère, le courant I1 voilà, liquide de courant I1 donc, quand on l'annonce, donc un bobine infini de longueur L, donc la bobine infini de longueur L, et la bobine l'irazomab bulbide, donc un bobine infini de longueur L donc la longueur de la bobine l'irazomab bulbide, la longueur de la L et de surface S, on dit la surface S, la surface donc la longueur L et de surface S contient N1 sphère, donc un dame N1 sphère placé à l'extérieur de la première, donc placé à l'extérieur de la première on peut faire la bobine N2, jusqu'à ce courant donc, on a un courant I1 et alternatif donc, ce qui est sur le vidéo de la face, c'est qu'on a un courant alternatif qui doit faire la bobine donc, on a un courant alternatif qui crée à l'innovation magnétique B1 donc, on a un leçon magnétique B1 qui crée à l'innovation magnétique B1 donc, on a ouissy à l'éviter la bobine N2 B'allasser qui crée à l'obine d'induction magnétique B1 donc l'imm случаit d'industrie d'チャンネル taxant à l'innovation magnétique B1 l'étude sur le courant I1. Donc, il y a le champ magnétique créé par un bobine infini de longueur L et de 1 sphère, ou l'étude sur le courant I. Donc, le champ magnétique créé par la bobine I, qui se trouve M0, N1, le nombre d'esphères, l'étude sur le bobine N1, le courant, l'étude sur le bobine I, et le taux de la bobine I. Donc, à d'où le champ magnétique créé par la bobine I. Donc, le flux de champ magnétique créé par 1 sur 2, il y a une créée par la bobine I sur la bobine II, qui se trouve le champ magnétique B1 fois la surface d'YL la bobine II. Donc, la surface d'YL la bobine II, qui se trouve la surface d'YL la bobine I. Donc, la surface d'YL la bobine II, qui se trouve la surface d'YL la bobine I. Donc, il y a une surface d'YL la bobine I. Donc, il y a une surface S. donc le produit scalaire dit les deux donc réconquissé au b1 fois s parce que le sinus des héros c'est égal à 1 donc b1 à la hausse d'eau l'expression d'héloignée mais 0 1 1 et 1 fois à 10 fois s sur la longueur elle donc aucune vidéo les faits annales le champs magnétiques et le flux de donc flou cas dire l'induction mais tu es tu que le flux de champs magnétiques créé par un sur deux qui saoui le coefficient d'induction mutuelle fois le courant i1 dit le bobine 1 sur le nombre d'espires dit le bobine 2 donc on a de les deux expressions donc on a de m i1 sur n2 qui a de saoui misero n1 i1 s sur l donc jusqu'en délai de saoui qu'on a fait i1 ma i1 donc m qui a de saoui est donc quelqu'un de la n2 fou ou qu'à t'attendre nm est égal à misero n1 fois n2 dans la n2 fou fois s la surface de la spire s2 où il y a déjà qu'ils saoui la surface de la spire d'une bobine la bobine 1 sur la longueur d'une bobine donc à deux les coefficients d'induction mutuelle d'une voix de la bobine situé à l'extérieur des bobines l'équidosphère le courant alternatif jusqu'à l'extérieur